L'influenceuse Camille Froment, Jennifer et Joanne, les heureux parents de deux enfants en Bretagne, et Claire avaient confié leur destin immobilier aux agents de recherche appartements ou maisons dans l'épisode inédit du programme diffusé ce mardi 19 septembre. Où en sont-ils aujourd'hui ? M6 proposait un épisode inédit de recherche appartements ou maisons, ce mardi 19 septembre. L'émission accueillait notamment l'une des candidates emblématiques de Maman et célèbre, l'influenceuse Camille Froment. Pour l'occasion, Stéphane Platza, blessé à la jambe, avait fait le déplacement à Nice pour trouver à l'influenceuse une vaste demeure isolée de la ville, afin de préserver son intimité et de lui permettre de s'épanouir en solo avec sa fille Eliana. Thibaut Chanel devait, quant à lui, relever à nouveau un défi de taille en dégôtant une vaste demeure avec plusieurs dépendances pour une dame qui cherchait une maison pour elle, sa mère et son élevage de chien. Il a d'ailleurs mis plusieurs mois pour satisfaire sa demande. Stéphane Platza a trouvé une maison à la location pour Camille Froment. Camille Froment recherchait une maison à proximité de Nice, sans vis-à-vis, avec trois chambres minimum d'environ 100 mètres carrés avec un extérieur pour vivre, mais aussi travailler. Elle souhaitait une demeure dans un rayon d'une trentaine de minutes autour de la ville. Quant au loyer, il devait s'élever à 3000 euros maximum. Mais comme lui a expliqué Stéphane Platza, son statut de maman solo est un inconvénient majeur pour les bailleurs et les biens sur le marché sont très peu nombreux dans le secteur. Pourtant, la jeune femme a craqué pour une maison moderne avance proposée à 1907 euros par mois pour 109 mètres carrés. Et son dossier est passé. Elle va pouvoir y poser ses valises. Agnès Bardou réalise le vœu de Jennifer et Johan. Jennifer, Johan et leurs deux enfants désiraient acheter une maison de 100 mètres carrés dotée d'au minimum trois chambres avec un extérieur pas trop conséquent dans la ville de Quimper, dont le père de famille est originaire. Ils avaient confié leur destin immobilier à Agnès Bardou. Ils disposaient d'un budget de maximum 240 000 euros pour réaliser leur rêve. L'agent immobilier ne leur a pas caché que leur recherche n'avait rien d'évide. Enchanté par sa première visite, le couple a fait une offre 15 000 000 euros en dessous du prix demandé, qui n'a malheureusement pas abouti. Ils ont eu un coup de cœur pour une deuxième maison sur laquelle ils ont fait une offre à 210 000 euros, qui a été acceptée cette fois. Une excellente nouvelle pour la petite famille. Thibaut Chanel trouve l'impossible pour Claire et sa maman Claire, 60 ans, professeure des écoles, s'est lancée dans l'élevage de braques de Weimar. Sa maison en région parisienne n'est pas assez grande pour héberger ses chiens, elle a donc décidé d'aller s'installer à la campagne afin de devenir éleveuse à part entière. Mais elle avait aussi le projet de s'installer avec Marie-Odile, sa maman de 89 ans pour pouvoir lui offrir une fin de vie heureuse. La tâche s'annonçait donc équineuse pour Thibaut Chanel, trouver une maison avec plusieurs dépendances pour les deux femmes dans les environs de Fontainebleau. Le tout pour un budget de 500 000 euros hors frais de notaire. Après des mois de recherche, l'agent immobilier leur a enfin trouvé une vieille ferme datant de 1850, totalement rénovée avec 2600 m2 de terrain, pour laquelle les deux femmes ont totalement craqué. Proposée à 440 000 euros, Claire a présenté une offre à 425 000 euros pour cette maison à la propriétaire, qui a été aussitôt acceptée. Elle va enfin pouvoir changer de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501